Et bonjour tout le monde, ici Crowelia, bienvenue sur la chaîne Gwent FR. Ici, nous allons voir comment se déroule une partie. Lorsque vous lancerez la recherche d'adversaire, vous devrez sélectionner votre deck. Une fois votre choix réalisé, vous trouverez automatiquement un adversaire. Il faut savoir qu'en mode libre, le matchmaking est aléatoire. En revanche, en mode classé, vous rencontrerez des adversaires de votre niveau. Une fois la partie lancée, vous découvrirez votre main de départ. Celle-ci est composée de 10 cartes. Il vous est possible de changer un maximum de 3 cartes. L'adversaire en fait de même. Une fois vos choix réalisés, vous découvrirez le plateau de jeu. Attardons-nous un peu sur ce dernier pour en comprendre le fonctionnement. Le plateau est symétriquement composé de 3 lignes. Nous retrouvons les lignes qui composaient le créateur de deck. Vous aurez compris que nous pourrons positionner les unités sur ce plateau, en fonction de leurs attributs de combat rapprochés, distants ou de sièges. Nous voyons également que chaque main est composée de 11 cartes. 10 cartes sont face cachée et une carte correspond à la carte chef, face visible par les deux joueurs. Il s'agit de votre main pour l'ensemble des manches de la partie. Vous piocherez cependant deux cartes supplémentaires au début de la seconde manche et une seule carte au début de la troisième manche. Sur la droite du plateau se trouve votre pioche et la défausse. Il est possible de consulter sa défausse ainsi que celle de l'adversaire à tout moment en faisant un clic droit sur cette dernière. Vous pouvez également consulter les cartes actuellement sur le plateau de la même manière. Il n'y a pas de coup de carte. Vous pouvez donc poser les cartes de votre main à loisir et sans limitation. Attention cependant, comme dit plus tôt, il s'agit de votre main pour l'ensemble de la partie. Vider sa main lors de la première manche peut vous amener à rencontrer des difficultés par la suite. Sachez que durant une partie multi-joueurs, contrairement à ce que vous voyez ici dans le cadre d'une partie contre un IA, un tour est chronométré. Ainsi, vous devez réfléchir rapidement sans quoi vous vous défausserez automatiquement d'une carte aléatoire. Durant une partie, il faut gagner deux manches au total pour remporter la victoire. Ainsi, perdre une manche peut très bien faire partie de votre stratégie. Afin de remporter une manche, il faut obtenir une valeur globale supérieure à celle de l'adversaire. Cette valeur est calculée par la somme de la totalité des unités sur l'ensemble des trois lignes. Une fois que vous avez atteint la valeur qui vous semble correcte, vous pouvez passer votre tour. Faites attention cependant, car cette action est définitive pour la manche en cours. Il ne sera pas possible de revenir sur votre décision. Réfléchissez donc bien avant de passer votre tour, car l'adversaire peut reprendre l'ascendant et ainsi remporter la manche. Une fois que les deux joueurs ont passé, la manche est terminée. Voilà, ceci termine notre cycle de vidéos de présentation du jeu. J'espère que ces vidéos vous auront plu. C'est maintenant à vous de jouer, je vous souhaite bon jeu et vous dis à bientôt sur la chaîne GwentFR. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada